On revient chez nous maintenant. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut observer des oiseaux de proie au Québec. Ça peut être une expérience fascinante, à condition qu'ils gardent leur distance, qu'on soit quand même assez éloignés. En Estrie, Jasmin, des sentiers ont dû être fermés à la suite d'une attaque sur des randonneurs. Oui, exactement. Et cet oiseau de proie-là, Sophie, c'est un autour d'Amérique, quoiqu'il y a des témoins qui disent en avoir vu deux, un mâle et une femelle, qui protègent leur nid. Parce qu'effectivement, l'autour d'Amérique, c'est un oiseau qui peut être extrêmement agressif quand on s'approche du nid. Dans la période de nidification, et on est en plein dedans, ça dure jusqu'au 15 juillet. Et d'ailleurs, les sentiers de l'Estrie qui ont décidé de fermer une portion de 3,6 kilomètres entre Racine et Kingsbury, plus vers Racine, justement jusqu'au 15 juillet, le temps de laisser passer cette période-là. En fait, c'est une espèce qui fait partie de la grande famille des éperviers. Et c'est l'épervier, finalement, le plus imposant qu'on a au Québec. Et on a parlé aujourd'hui, on a croisé justement quelqu'un qui a déjà été ciblé par cet oiseau-là. C'est assez pour faire peur. On l'écoute. Ils m'ont frôlé. J'ai été obligé de me baisser pour le laisser passer. Et puis là, je me suis dit, je vais regarder. Je ne me souviens pas s'il a passé une deuxième fois, mais je l'ai vu dans l'arbre et je cherchais le nid. Et puis j'étais sûrement à proximité parce qu'il... Il vous visait. Oui, c'est ça. Et puis c'est sûr que si j'avais été peut-être trop près du nid, il m'aurait attaqué de nouveau. C'est à prendre au sérieux. Et ce qu'on entend là, Sophie, c'est le cri de l'autour d'Amérique. Et pourquoi on vous le fait entendre? Parce que c'est généralement un signe d'avertissement. Si vous entendez ce cri-là, c'est parce que vous approchez d'un nid. C'est important de rebrousser chemin pour éviter justement d'être attaqué comme l'a été ce randonneur. Oui, c'est une période délicate pour bien des espèces. Merci beaucoup, Jasmine.